Si tu as déjà eu l'occasion de te faire filmer, alors tu connais probablement ce sentiment. Tu as l'impression de nager à la perfection, d'effectuer tous les gestes correctement et puis lorsque tu t'observes et que tu vois ton retour en vidéo, tu tombes de haut parce que ce n'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais. Et l'un des défauts que l'on observe le plus souvent chez nos nageurs 2.0, ce sont les bras qui vont croiser l'axe du corps en crawl lorsqu'ils vont revenir devant la tête. Et peut-être même que tu as ce défaut sans même t'en rendre compte. Alors même si tu n'as jamais eu l'opportunité de te voir nager parce que tu n'as pas encore été filmé, voilà ce que je te propose dans cette vidéo. On va voir ensemble pourquoi corriger ce mouvement où tu croises les bras en crawl devant ta tête et si important que ce soit pour tes performances, que ce soit pour ta qualité de glisse technique ou que ce soit encore pour la santé de tes épaules. On va voir également pourquoi tu ne parviens pas à le corriger, pourquoi tu as l'impression de bien faire et que finalement, vu de l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Et enfin, je te partagerai deux solutions applicables immédiatement pour résoudre cette difficulté de croiser les bras en crawl. On verra l'astuce des danseuses classiques et des gymnastes et enfin, la solution de l'équilibriste pour parvenir à corriger ce défaut. T'es prêt ? C'est parti. On commence donc par les conséquences néfastes pour ton équilibre dans l'eau et ta santé à long terme. Mais le pire, c'est qu'en croisant l'axe du corps avec ta main, tu vas créer davantage de résistance et ça va t'empêcher complètement d'accélérer. Puisque le roulis des épaules va être accentué, le bassin va avoir tendance à pivoter et si en plus, avec ta main, tu croises l'axe du corps en poussant sous l'eau, tes membres inférieurs, ils vont serpenter. Et cet effet de lacet, ce qu'on appelle en natation le lacet, ça va t'empêcher d'avancer puisque ça va créer beaucoup de résistance et ça va être très difficile d'orienter tes appuis sur des masses d'eau qui sont dures pour pousser dessus et créer de la propulsion efficacement. Et pour tes épaules, pour ton dos, croiser l'axe du corps, ça va solliciter davantage les tendons qui maintiennent ton articulation bien en place. Et que ce soit des douleurs au niveau des épaules ou bien même des vertèbres, croiser les bras devant va poser de gros soucis. Donc pour résumer, des gros problèmes pour générer de la propulsion, impossible de glisser sur l'eau ou de nager vite, plus des douleurs au niveau articulaire, au niveau des vertèbres. Tu l'as compris, croiser les bras devant, c'est un gros défaut qu'il faut absolument corriger en priorité. Attention Jean-Pierre, il ne faut pas croiser devant la tête là, ça ce n'est pas bien. Ça, c'est un conseil que j'ai donné à mes débuts en tant que coach et peut-être que toi aussi, tu l'as déjà reçu, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne fonctionne pas bien parce que toi, quand tu es dans l'eau, tu as vraiment l'impression de faire exactement le bon geste. Tu as vraiment le sentiment d'entrer ta main parfaitement dans l'axe de l'épaule. Tu ne ressens même pas cette différence. Pourquoi ? En tant que terrien, voici comment notre cerveau fonctionne. Et face à une tâche à accomplir, comme marquer un panier par exemple, notre cerveau va tester et ajuster. Et grâce au retour visuel, il va pouvoir ajuster la direction ou la force. J'ai pris l'exemple du basket, mais j'aurais pu très bien prendre l'exemple de la pétanque qui fonctionne de la même manière. Oh, qu'est-ce que ? En crawl, en revanche, c'est un peu différent puisque tu n'as pas la possibilité d'avoir ce retour visuel. Les seuls ajustements possibles se font avec des retours kinesthésiques, c'est-à-dire avec tes sensations et ton repérage dans l'espace. Or, à part si tu as pratiqué la gym ou la danse pendant plusieurs années, pendant ton enfance, généralement, en tant que terrien, notre capacité de repérage dans l'espace est assez limitée. Et c'est pourquoi il est si difficile d'être objectif par rapport à sa propre technique en crawl. Car même si le coach pointe tes défauts, tu as l'impression de bien les réaliser et pourtant, tu continues irrémédiablement de faire ces mêmes erreurs. Et la stratégie pour se corriger la plus classique, c'est la méthode de l'équilibriste. On va chercher à exagérer pour parvenir à trouver le juste milieu. Un peu comme un équilibriste qui va basculer un peu plus à gauche puis à droite jusqu'à trouver l'équilibre au milieu. Et ici, dans cet exemple, on peut chercher à entrer la main beaucoup plus à l'extérieur. On aura la perception interne d'être très à l'extérieur et pourtant, en réalité, il est probable que ta main entre simplement dans l'axe de l'épaule. Mais même si cette première solution fonctionne relativement bien, elle ne te permet pas forcément de ressentir davantage des difficultés ou d'être plus objectif par rapport à tes propres réalisations. C'est pourquoi on va chercher à aller un peu plus en profondeur en proposant des exercices pour développer ton repérage dans l'espace. Comme dans l'exemple ici avec Camille qui va chercher à développer ses capacités à effectuer le geste juste, à se mouvoir dans les différents axes afin de développer ses capacités de repérage dans l'espace. Alors, dis-moi dans les commentaires juste en dessous, quelle a été ta réaction la première fois que tu t'es observé nager ? On est souvent surpris et ça permet d'identifier ce qui fait défaut. Reste alors à le corriger. Et comme tu l'as vu à l'instant, développer tes capacités à te corriger sur l'ensemble des éléments techniques est un élément fondamental pour être capable de progresser en natation. Apprendre à se corriger est la seconde étape de l'apprentissage technique. On t'a partagé ces 4 étapes dans une conférence en ligne offerte juste en dessous. Si tu es passionné de triathlon, on te partagera également notre méthode pour apprendre à sortir frais de l'eau pour le vélo même si tu n'as que 2 séances d'entraînement par semaine. Clique sur le bouton juste en dessous ou dans la description et on t'envoie tout ça par email.